Bonjour, je suis Verna Verspiren, je suis professeure de français au lycée de Vestadolago, dans le nord de la Californie, dans la ville de Folsom. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la littérature française. J'adore lire. J'ai beaucoup de livres à vous présenter. Mais voilà, donc c'est un sujet pour lequel j'ai beaucoup de passion. Chaque fois que je voyage en France, j'achète des livres. J'aime beaucoup lire. Alors, donc voilà, je voudrais vous poser la question et vous parler de la question, qui sont les auteurs les plus populaires en France et qu'est-ce que les français lisent aujourd'hui? Donc, qui et quoi? Pour cette discussion, je fais référence à un article qui s'appelle 1984 à 2016, 32 ans de best-seller en France. Mais j'essaie de parler surtout des livres des trois ou quatre dernières années et de ceux qui vendent le mieux en ce moment. Alors, donc, cet article, en tout cas, vient de la revue critique de fiction française contemporaine. L'auteur est Lisette Lacôte-Gabrégiaque de l'Université de Lorraine. Je vais utiliser aussi un article du Figaro. C'était du mois de janvier. Et ça discute les auteurs français, les meilleurs vendus de l'année 2017. Je mets un lien. Si ça marche, je mets un lien avec cet article-là attaché à cette vidéo. Et voilà, je vais vous dire quels sont les meilleurs auteurs français, les mieux vendus en 2017. Numéro un, c'est Guillaume Mousseau avec 1 540 900 exemplaires. Numéro deux, Raphaël Giordano. Numéro trois, Michel Bussy, aussi 931 000 exemplaires. Numéro quatre, nous avons Marc Levy, 761 000. Cinq, Aurélie Valogne avec presque 700 000. Fred Varga, auteur des mystères, presque 700 000. Françoise Bourdin, presque 600 000 exemplaires vendus. Puis Gilles Lejardinier, presque 600 000 exemplaires vendus en 2017. Agnès Martin-Lugand, un peu plus que 500 000 exemplaires vendus. Et puis Franck Tillier, 518 400 000, pardon, 400 exemplaires vendus. Alors, voilà. Et donc, commençons avec l'auteur numéro un sur cette liste. C'était Guillaume Mousseau. Et on se demande où en est le succès de ces auteurs. C'est que leurs lecteurs sont très fidèles. Une fois qu'ils commencent à lire un certain auteur, ils continuent. D'accord? Donc, les maisons d'édition peuvent compter sur le succès de ces auteurs. Ils savent qu'avec le marketing, la publicité et tout, ils vont pouvoir tirer beaucoup d'exemplaires et ils vont avoir beaucoup de succès. Donc, Guillaume Mousseau a écrit 14 romans de 2004 jusqu'à 2017. Et le dernier de ces romans s'appelle Un appartement à Paris. Si vous étiez à la FNAC aujourd'hui, vous l'auriez tout de suite. Ce livre a été tiré à 450 000 exemplaires par son éditeur XO. À la régularité de publication et de passage systématique dans les meilleures ventes, pour chaque sortie en grand format et en poche. Il faut ajouter l'importance des ventes en nombre d'exemplaires, comme je vous ai dit. Il est le plus gros vendeur de romans en France depuis 2011. En 2016, il a vendu presque 2 millions d'exemplaires dans tous ses titres éditions mélangées. Avant lui, ce classement a été dominé par Marc Lévy, qui était numéro 4 sur la liste que je vous ai lue. Dans ces deux cas, ce qui est remarquable, c'est la régularité de leur écriture et leur vente. Leur base de fans est solide et fidèle. Les achats se font sur le nombre de l'auteur. D'accord? Alors, Marc Lévy, voilà, il était arrivé en 2000. Voici un de ses livres. Acheté lors d'un voyage en France. Un autre, en grand format. Acheté lors d'un autre voyage. Des livres faciles à lire. Surtout en voyage. Tous avec un intérêt géographique, je dirais. Pas des livres forcément très profonds, mais intéressants. Des livres qui s'y lisent facilement. Alors, Marc Lévy est arrivé en 2000. Et son premier roman s'appelait Et si c'était vrai. Ce livre a été adapté en film sous le titre Just Like Heaven, avec l'actrice Reese Witherspoon et l'acteur Marc Ruffalo. Vous avez peut-être vu ce film. C'est une histoire située à San Francisco d'une femme qui tombe dans un coma, mais qui vit en tant que fantôme. Donc, évidemment, c'est un sujet fantasiste. Et ce livre marque l'entrée de Lévy dans les meilleures ventes en tant qu'auteur abonné. Il sera suivi en 2004 par Guillaume Mousseau, dont j'avais déjà parlé. Nous pouvons donc voir ses deux séries au vendeur. Marc Lévy, 19 romans publiés en 18 ans, de 2000 jusqu'en 2016. L'horizon à l'envers était son livre de 2016. 2017, c'était le dernier des Sunfields. Et maintenant, au mois prochain, au mois de mai, il annonce un livre qui s'appelle Une fille comme elle. Ce sera en librairie le 22 mai. Et c'est une histoire qui se passe à New York. C'est une romance, comme un grand nombre de best-sellers, oui. Et on définit un best-seller dans le titre dont je vous ai parlé, comme un livre qui vend plus que 200 000 exemplaires. Alors, un mois après, il y a aussi, enfin un mois avant, au mois d'avril, donc ce mois-ci, Guillaume Mousseau va sortir 100 nouveaux livres aussi, c'est la jeune fille à la nuit. Alors, ces deux auteurs, souvent, ils sortent leur livre en même temps. D'accord? Alors, donc voilà. Un livre, comme les livres de Marc Lévy, c'est un livre qui se lit très facilement, très vite. Agnès Martin-Lougon, elle est psychologue par formation. Ces livres ont beaucoup d'intérêts psychiatriques parce qu'elle écrit vraiment du point de vue mental de ces personnages. Ça, c'est l'intérêt de ce qu'elle écrit. C'est intéressant. Il y a aussi un autre livre, voilà, beaucoup plus petit, La vie est facile, ne t'inquiète pas. Un autre bon livre d'Agnès Martin-Lougon. Ce qui m'a attiré chez ces romans, quand je les ai vus à la FNAC, était des titres. Le premier, c'était Les gens heureux lisent et boivent du café, 2013. Entre mes mains, Le bonheur se faufile, 2014. La vie est facile, ne t'inquiète pas, je vous l'ai montré. 2015, Désolée, je suis attendue, de 2016. Alors, des livres peut-être pas très profonds, mais bien développés, point de vue psychologique. Intéressants, des livres qui se lisent facilement. Et elle s'est tournée vers l'écriture, comme j'ai dit, juste depuis 2012. Et elle a déjà vendu énormément de livres. Et les doigts cinématographiques, pour son premier roman, ont été écrits en 2015. Donc, un auteur qui a connu beaucoup de succès en France. Donc, si on regarde aussi la liste des livres les plus vendus en 2017, que je vais attacher aussi aux vidéos. Les meilleures ventes des livres en 2017. Numéro 1, c'est L'ordre du jour d'Éric Bouillard. Alors, vous êtes peut-être tenté de croire que les livres que je vous ai montrés sont un peu légers, avec des sujets qui ne sont pas très sérieux. Mais on voit que l'ordre du jour d'Éric Bouillard a un sujet très sérieux. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Je vais vous lire, donc, une description. Cette description vient du blog Les bons plans des copines, blogspot.com. En fait, c'est une cuisine à moi qui a ce blog, avec beaucoup de lecture, voilà. Alors, pouvaient-en vraiment ignorer les projets des Nazis, leurs intentions brutales après l'incendie du Reichstag, l'ouverture de Daco, la nuit des longs couteaux? Comment de grandes nations ont-elles pu croire à l'incroyable bluff mis en place par Adolf Hitler avant l'annexion de l'Autriche? Éric Bouillard revient avec ce petit récit sur ces quelques moments glaçants, prémices du drame mondial qui suivra, de la mise à contribution des grands industriels allemands, au financement du Parti national socialiste, à l'entretien de Hitler avec le chancelier Schuss-Nigg, en passant par la pain des Ponsers, lors de l'invasion de l'Autriche ou encore de l'incroyable déjeuner, des époux von Ribbentrop avec Chamberlain. Les frissons des premières pages soumis peu à peu en effet à la lecture de ce chef-d'oeuvre grinçant et ironique qui raconte notre histoire. Alors voilà un livre très intéressant qui est en haut des listes des meilleures ventes depuis plusieurs semaines. Alors voilà, nous avons vu un peu plus de détails au sujet des écrivains, les meilleurs vendus, et nous avons vu le livre numéro un actuel. Alors parlons d'une façon un peu plus précis de ce qui définit en effet un best-seller en France. Comme je vous ai dit, pour l'article à laquelle je fais référence, ce sont des livres qui ont vendu plus que 200 000 exemplaires. Les best-sellers sont avant tout et très largement des romans, comme je l'ai démontré, voilà, des romans, et des sujets contemporains, historiques, comme l'ordre du jour et de suite, à 42%. Donc 42% des best-sellers sont des romans. Après, il y a des BD, des bandes dessinées, à 14%. Des romans policiers à 11%. Des essais témoignages documents à 10%. Les dictionnaires et guides à 7%. Et enfin, des romans jeunesse à 5%. Les catégories les moins représentées sont les romans de science-fiction et de fantaisie, à 2%. Les livres d'humeur, à 2%. Et les livres pratiques, qui ne représentent que 2% des best-sellers. Donc voilà. Continuons. Donc, les auteurs des romans, comme vous avez entendu dans la liste que j'ai lue, sont très majoritairement des hommes, à 66%. Ainsi que les auteurs de ces témoignages ou documents, aussi des hommes à 71%. Les femmes sont pourtant majoritaires parmi les auteurs de romans de jeunesse, par exemple, si on pense à l'effet de Harry Potter. Enfin, les auteurs de BD sont tous des hommes. Alors, voyons, il est intéressant de voir qu'au niveau des romans policiers, près de 70% des auteurs sont des Américains. Mais aujourd'hui, bien sûr, je veux parler des auteurs français. Donc, dans cette catégorie, Fred Varga. On peut critiquer en disant que parfois les best-sellers ont tendance à se ressembler et on peut se demander quel en est l'intérêt littéraire. Et est-ce que ces livres suscitent de la curiosité de ces livres ? Mais il faut avouer que c'est l'existence des best-sellers qui permet l'existence de l'industrie du livre, surtout dans notre monde moderne, dans lequel on se sent menacé par l'existence du numérique. Et les best-sellers, je pense, réfléchissent quand même la culture populaire. En France, les statistiques de l'édition sont publiées par Edistat. Et voici la page des meilleures ventes de la semaine dernière. J'attache aussi à ma présentation. Les meilleures ventes des livres de la semaine dernière, là, vous voyez quand même. L'ordre du jour d'arrivée hier encore. Toujours numéro un, depuis 11 semaines. Il y a aussi La disparition de Joseph Magalé, L'art de perdre, Très à table, La sorcière, Des auteurs étrangers aussi, Souvenirs du monde de Patrick Modiano, un Français. On l'a trouvé plutôt joli de Michel Boussy, dont je vous ai parlé. Donc voilà. La tresse, Laetitia Colombiani, aussi très populaire. Alors voilà, ça c'était les 15 meilleures. Et donc, vous y voyez quelques auteurs de la liste des meilleures ventes, comme je vous ai dit. Il y a quelques feel-good books, des livres pour se sentir bien. D'accord. On verra si cette catégorie continue à être populaire comme c'est en ce moment. Alors, nous avons parlé de qui est-ce que les Français lisent, de quels livres est-ce qu'ils lisent. Maintenant, parlons de combien de livres lisent-ils les Français. Alors, dans l'article que j'ai lu, le nombre d'exemplaires vendus a progressé, elle nous a dit l'auteur, a progressé de 300 millions au début des années 1990 à 441 millions en 2011. C'est cité jusqu'à 2011. Et donc, il y avait une augmentation de 68% des ventes entre 1990 et 2011. Ainsi, donc, pour résumer, au cours des 30 dernières années, le nombre de titres produits a augmenté de plus de 260%. Celui du nombre d'exemplaires produit de 46%. Et alors, le tirage moyen a baissé de 56%. Les gens qui ont le plus progressé sont la littérature jeunesse et la BD. Alors, donc, il y a une multiplication, il y a eu une multiplication des titres. Mais ça mène un peu à une saturation qui conduit les librairies à se retrouver presque noyés par l'arrivée incessante de nouveautés toujours plus nombreuses. Et donc, les livres restent de moins en moins longtemps au magasin. Alors, donc, voilà ce qu'on voit. Les gens lisent de moins en moins de livres et l'offre s'est modifié avec l'emergence des librairies en ligne. Donc, nous avons des livres à la librairie, à la FNAC, mais aussi des livres en ligne. Ça fait concurrence. Quelque chose qui a chuté dans les dernières années, bien sûr, ce sont les dictionnaires et les guides. Ils se vendaient très bien dans les années 80 et 90, mais ils ont cessé d'accéder à ce niveau de vente depuis. Avec, bien sûr, l'émergence du web, du web collaboratif, des smartphones, TripAdvisor et des GPS. Donc, voilà, ça a rendu presque obsolète pour une partie toujours croissante de la population. D'accord, donc, le Petit Larousse, les Guides Michelin, les Atlas Routiers et les livres Guinness des records étaient avant toujours les best-sellers, mais maintenant, ils sont, ils ont baissé sur les listes. D'accord. Alors, quelles sont les maisons d'édition en France? Il y a Gaïmar, Gaïmar Jeunesse, Pocket, Ixo et Robert Laffont. Ils sont tous très présents. Il y a aussi l'acte sud qui est important. Et voyons, je vais vous montrer. Donc, vous voyez que Pocket, c'est la maison d'édition ici. Vous avez Gaïmar qui a publié ce livre-là. Donc, voilà, quelques maisons d'édition. Et parlons aussi des prix littéraires. Ça vous est peut-être arrivé d'aller dans une librairie en France et vous avez vu un livre qui est enterré par une espèce de ruban en papier qui indique que ce livre a reçu un prix, un prix littéraire. Alors, le prix Goncourt est le plus important de ces livres. Et bien sûr, un livre qui reçoit le prix Goncourt va après rentrer sur la liste des best-sellers. C'est évident. D'accord. Par exemple, le livre de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, c'était le lauréat du prix Goncourt en 2013. Et puis, le film associé avec le livre a été sorti cette année, en fait, en 2017, l'année dernière. Ce livre est assez long. J'ai lu les deux premiers chapitres. C'est une histoire de première guerre mondiale. C'est très détaillé. Et très long. Plus que 600 pages. Je vais le lire en vacances, je pense. Vous avez aussi le prix Goncourt des lycéens. Alors là, il y a souvent beaucoup de succès avec ces livres parce qu'on sait que c'est un livre de qualité, un livre avec un certain intérêt. Mais la lecture va beaucoup plus vite parce que c'est moins longue. Alors, celui-ci a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2004. C'est de Philippe Granbert, donc un secret. Et vous voyez que c'est beaucoup moins longue, plus vite à lire. Donc, voilà, simplement à peu près 200 pages. D'accord, un livre très intéressant, peut-être bien pour vos classes des lycéens, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, voilà, les prix. Il y a d'autres prix, par exemple, le prix, le grand prix des lectrices d'Elle. Ce livre, c'est aussi le grand prix des lectrices d'Elle. Donc, beaucoup de prix, mais le prix Goncourt qui est le plus important est le prix Goncourt des lycéens. Voilà. Alors, qu'est-ce qui rendent aussi un livre un best-seller? Nous avons parlé donc des auteurs, des adaptations aux films, des prix littéraires. Il y a aussi les liens avec l'actualité. Dans 5% des cas, le best-seller est en lien avec l'actualité. Le plus souvent, il s'agit de liens avec une actualité politique. Souvent, on voit des livres politiques, oui. Par exemple, avec l'avis de l'auteur. Ainsi, l'obtention du prix du Nobel par Patrick Modiano en 2014 a entraîné la vente de « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier » à presque 300 000 exemplaires. Ou, par exemple, la mort de J.D. Salander a fait passer dans les meilleures ventes à Trope-Cœur en 2010. On peut également penser ici au passage dans les meilleures ventes en 1984 du livre 1984 de Orwell. Enfin, dans certains cas, et il faut le noter dans notre corps, bien sûr, c'est le livre lui-même qui fait l'actualité, comme dans le cas de la publication de « Soumission » de Michel Wallerbeck. Notre professeur a peut-être en parlé en 2015. Donc, Wallerbeck est bien sûr l'auteur que nous avons lu ces deux dernières semaines, pendant mes vacances de fac, dans notre classe avec son livre de 2010. La carte est le territoire. Alors, donc voilà, c'est l'auteur, les prix, les adaptations cinématographiques, les liens avec l'actualité. Et toutes ces choses contribuent au succès d'un livre en France. Pour parler un peu plus des livres qui ont été faits en film, il y a par exemple « Un long dimanche des fiançailles » de Sébastien Japrisot. C'était un best-seller au moment de sa sortie en 1991. Et le livre a retrouvé la liste des meilleures ventes en 2004, l'année de la sortie du film. Donc, la promesse d'une adaptation peut avoir un effet assez important sur les ventes d'un livre ou même l'adaptation même quand elle sort. D'accord. Aussi, l'effet des séries. Et il faut noter aussi que maintenant des livres font partie d'un univers transmédiatique, où vous pouvez voir pas seulement le livre et le film, mais aussi des jouets, des jeux, des jeux vidéo, des bibelots, beaucoup de choses liées à un livre. D'accord. Alors, je pense qu'il est évident que le marché de littérature en France est bien vivant, avec énormément d'auteurs français qui connaissent un succès constant et important, et avec une variété de sujets qui continuent à attirer des lectures. Donc, voilà. Pour terminer, je vais juste lire les titres. Donc, Laurent Jéré de Larry Tremblay. En attendant Beaux Jingles de Olivier Bordeaux. Je vous ai déjà parlé d'Un secret de Philippe Grimbert, livre très intéressant au sujet de la Deuxième Guerre mondiale. Pour revenir aux Premières Guerres mondiales, je vous ai parlé d'Au revoir là-haut, fait en film cette année, et puis encore les deux livres d'Agnès Martin, La vie est facile, ne t'inquiète pas, beaucoup plus léger, bien sûr, j'ai toujours cette musique dans la tête. Et puis, encore les deux livres de Marc Lévy, Un sentiment plus fort que la peur, L'étrange voyage de Monsieur D'Adri, voilà. Une grande variété de livres et d'auteurs, beaucoup de lectures en France. Alors, bonne lecture et merci de m'avoir écoutée. Au revoir.